Dans un autre chapitre, les services générateurs des recettes de l'État et les opérateurs économiques œuvrant dans les galeries des Boutimbaud veulent trouver un terrain d'entente. Lundi, le maire de la ville les a réunis sur une même table pour discuter autour de la perception des quelques taxes qui causent problème sur terrain. Une approche saluée par une des parties en conflit. Je vous propose de suivre la réaction du coordonnateur de l'intersyndical des galeries et coopération des Boutimbaud, Kambal et Patrick. Nous avons été vraiment intimidés dans nos boutiques, contre tenu de la taxe, je ne sais pas, de la non-transmission de l'État financier. Une chose que nous ne savons pas et nos opérateurs n'ont pas aucune notion par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus voir le maire et nous dire qu'on y a des fois, si la dégénération continue avec cette intimidation dans les terres, la ville risque d'entrer aussi encore une fois dans la grève. Il y a des boutiques qui ont été scellées, alors nous avons passé des scellements le samedi. C'était par rapport à l'initiative du maire. Vous savez, ces gens de service ont leur habitude de faire voir la loi, alors que cette loi n'est pas opportune par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que vous savez, nous sommes enclavés ici à Ville de Boutembo. Comme vous le savez bien, pour accéder à Goma, je ne sais pas, pour aller à Kisangani, là où venaient nos clients, ces clients ne viennent plus. Alors, il y a dans les centres-villes la précarité qui bat son record.